Bonjour à tous, je suis Stéphane et aujourd'hui je vais vous présenter le nouvel aspirateur Karcher sans fil WD1. C'est un nouvel aspirateur Karcher qui fonctionne sur une batterie de 18V de 2,5A. Nous avons le tuyau, l'aspirateur, le bloc aspirateur. Nous avons deux embouts, l'embout traditionnel tout seul et nous avons l'embout pour faire les tapis et les siècles. Nous avons ensuite la batterie de 18V de 2,5A que vous pouvez voir ici. Ici, le chargeur classique, ici c'est un chargeur long et nous avons la notice traditionnelle Karcher en plus dans l'eau. Comme vous pouvez le voir, c'est un aspirateur classique, il y a 7 litres d'aspirateur. Donc dans cet aspirateur, il y a un filtre, un filtre papier classique à tout Karcher, d'accord. Nous avons aussi un filtre papier dans la cuve qui est amovible. C'est un filtre amovible lorsque vous pouvez aspirer de l'eau ou de la poussière humide. Donc une capacité de 7 litres, donc un gros volume, quand même pour nettoyer une voiture, c'est largement suffisant. C'est aspirateur, c'est aspirateur et souffleur. De ce côté-ci, là où on met la batterie, la batterie se met ici par un 5 litres. Voilà, la batterie est enclenchée. C'est là que nous mettons le tuyau pour aspirer. Par contre, nous pouvons mettre de l'autre sens le tuyau ici pour expirer. Donc c'est un souffleur également. Si vous voulez souffler des feuilles dans votre jardin ou autre, vous pouvez souffler. Comme vous pouvez voir, sur l'aspirateur, nous avons le pourcentage de batterie ici qui apparaît. C'est le pourcentage restant de la puissance que nous pouvons utiliser. Et lorsqu'elle est, l'aspirateur est en fonctionnement, vous allez pouvoir apparaître le temps qu'il reste d'utilisation. Là, je vais vous montrer l'efficacité aussi de cet aspirateur en tant que souffleur. Donc là, je l'ai mis de ce côté, donc dans la partie souffleur. Et vous allez voir. Allez. Vous pouvez voir l'efficacité de ce souffleur pour nettoyer l'ensemble des petites poussières. Maintenant que la voiture est propre, nous pouvons donc ranger notre aspirateur Karcher WD1. Donc pour ce faire, nous remettons le suceur à sa place et le tuyau dans son logement. Maintenant que l'aspirateur est rangé, je n'ai plus qu'à vous dire au revoir. Et bien sûr, avec Karcher, on est toujours propre.